Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Yaden et aujourd'hui l'inauguration d'un format assez spécial chers amis, spécial parce que quand j'ai ouvert la chaîne quand j'ai décidé d'ouvrir la chaîne je me suis dit je vais parler des vrais bouquins, des vraies sources etc mais quand je vois le temps passer sur la lecture commentée d'un que sais-je, notamment le que sais-je sur les fascismes parce que cette vidéo sortira après la fin de la playlist chers amis, et bien je me suis dit en fait je peux pas tout aborder sinon j'y serai encore dans 50 berges et j'aurais pas tout dit loin de là, donc en fait je fais ce format là pour vous encourager comment dirais-je, vous voyez ça comme une petite sélection de livres à lire, je vais préciser le level de difficulté des bouquins etc donc voilà vous inquiétez pas, je vais, donc tous les bouquins que je vous recommande sont dans la description et donc il n'y a pas que des livres, il faut le savoir c'est vérifiable que, attendez je trouve ma liste de bouquins, tac c'est ça voilà, parce que je prends des notes donc bibliographie par niveau de difficulté, je suis pas sûr exactement mais on verra ça ensemble il y a des podcasts, et ça ne sera qu'il y en a 4, ça sera des podcasts de sortir du capitalisme les articles mondial, enfin avec la brochure je crois sur la résistance ouvrière sous le troisième Reich de crois, je copie, attendez, je vérifie en même temps avec vous je vérifie les vérifications chers amis à mon donné, ce sont les bases, tac est-ce que c'est la bonne brochure, la classe ouvrière sous le troisième Reich qui, comment dirais-je, est une, je voulais faire une lecture commentée de cette brochure je pense que je le ferai un jour, mais en attendant, vous n'avez pas besoin de moi, quelque part donc à un moment donné, jetez-vous sur cette brochure parce que souvent on dit oui mais le national socialisme, c'était social, blablabla bon, là cette fois-ci cette brochure va défoncer, va enfin clouer véritablement le dernier clou du cercueil à cette affirmation de merde qui sort de nulle part donc mis à part de démago, de militants fascistes qui s'ignorent ou pas d'ailleurs donc voilà, c'est aussi, il y a cette brochure il va avoir le texte de la communisation, enfin bref, je vais pas tous vous les faire enfin la communisation, et ce que je voulais dire aussi il y aura dans cette bibliographie, voilà, dans cet épisode je vous recommanderai aussi quelques épisodes sur l'antifascisme effectivement, notamment sur, je crois, c'est la vidéo de Guillaume Deloison et allez vous abonner à sa chaîne, c'est comme ma chaîne mais en mieux si vous voulez, voilà, en plus sophistiqué voilà, on embrasse Guillaume aussi au passage et donc aussi, je vais beaucoup, beaucoup insister comment dire, dans cet épisode aussi en tout cas dans les références sur les classes moyennes en déclassement je vais beaucoup insister, enfin beaucoup en tout cas je vais mettre l'accent sur ça parce que c'est un élément clé de la compréhension fasciste parce que si vous restez bloqué aux prolétaires et aux bourgeois comme, on va pas donner de nom mais vous voyez de qui je parle quand même sur internet qui vous collent encore de prolétariat et de bourgeoisie pour comprendre le fascisme à un moment donné, ces gens-là, j'ai envie de dire vous pouvez continuer de les écouter, il n'y a pas de problème mais à un moment donné, si vous vous respectez vous ne pouvez plus les prendre au sérieux voilà, donc voilà et donc aussi quelques vidéos YouTube dont la vidéo de Jacquot sur le fascisme parce qu'à un moment donné, quand même c'est grâce à cette vidéo d'ailleurs que je l'envoie en mail il y a un an et demi à peu près j'avais vu dans une page, enfin la page Écoute Anarchiste sur Facebook oui, il y avait une tiktokeuse instagrammeuse, je dis déconne une instagrammeuse libertaire, machin instagrammeuse libertaire, haussement de sourcil qu'est-ce que c'est que ces conneries donc j'ai réagi comme un boomer lambda puis je me suis dit, bon, on regarde on n'est pas à l'abri du monde surprise et j'ai envie de dire, le reste appartient à l'histoire c'est tout simplement donc voilà, donc je vais voir avec vous un par un on va dire, les sources que je vous recommande grandement sur la bibliographie, les podcasts et les articles et les vidéos YouTube bon, les vidéos YouTube, il y en a trois donc à un moment donné, voilà donc le premier bouquin c'est le bouquin de temps obscur qui est plutôt une bonne introduction mais ça c'est plutôt un bouquin assez militant effectivement c'est un bouquin écrit par deux antifascistes dont un maoïste ou je sais plus, un trotskiste et un autre libertaire il y en a un des deux qui est trotskiste ou libertaire, je sais plus et donc ce sont deux antifas déclarés qui ont écrit sur le sujet pour un renouvellement un peu de l'interprétation du fascisme en Europe etc et ce bouquin date quand même de 2017 on pourrait juger qu'il est un peu dépassé mais il est toujours bon de le lire toujours bon de le lire je crois même que dans Sortir du Capitalisme ils avaient fait une fiche de lecture sur le bouquin donc ça vous fera aussi une bonne excuse pour aller encore sur le site de Sortir du Capitalisme qui est un site, je vous le répète de base voilà vous voyez ma chaîne comme une introduction pour comprendre un peu mieux les propos de ce site voilà enfin bref passons à l'autre livre bon le classique reconnaître le fascisme d'Umberto Eco qui est très accessible très court 4 euros en même temps j'ai le prix sous le pif donc voilà c'est un grand classique pas forcément ce qu'il y a de plus sophistiqué mais toujours bon à rappeler c'est toujours bon c'est pas du temps perdu voilà je pense qu'on peut dire ça ce n'est pas du temps perdu tac et le troisième livre c'est ah je vous ai beaucoup pris la tête avec celui-là c'est le fascisme en action de Robert Paxton parce que quand les gens même les gens en général qui pensent la politique pensent la politique en termes figés alors que le fascisme est avant tout une idéologie politique de mouvement c'est à dire comme on disait enfin comme disait Mussolini c'est quel est le programme du fascisme il répondait c'est d'arriver au pouvoir donc à mon avis voilà c'est le fascisme dominé n'est pas du tout le même quand il est c'est le fasciste le fasciste quand il est dominé n'est pas du tout le même quand il devient le dominant parce qu'à un moment donné voilà il joue beaucoup sur cette posture de rebelle le démago voilà etc face aux ouvriers il adopte un voilà un phrasé vaguement marxiste mais tout en quand même en donnant des gages à la bourgeoisie ou à l'aristocratie vous inquiétez pas on va pas donner trop de pouvoir aux ouvriers etc etc et c'est même écrit dans Mein Kampf voilà qu'à un moment donné faut pas déconner le nationalsocialisme ce n'est pas du bolchevisme donc voilà c'est un bouquin que je vous reconseille vraiment beaucoup qui est très très facile à lire en tout cas moi dans mon souvenir il est très très simple il a été très simple à lire et c'est vraiment vraiment un très très bon livre un très très bon livre je le recommande grandement après le prochain bouquin ce sera le bouquin de Bruno Astariens et de Robert Ferro sur le ménage à trois de la lutte des classes comme je vous l'ai dit en préambule de cet épisode et bah effectivement je vais mettre un peu l'accent sur les classes moyennes effectivement qui peuvent être assez hétérogènes un peu difficile comment dirais-je à quantifier mais ce livre ce livre ce livre qui est écrit par des militants pour le coup Paxton est un universitaire américain qui parle très bien français d'ailleurs et comment dirais-je lui par contre c'est écrit par un pur des militants politiques etc donc voilà quoi donc je ne l'ai pas lu mais je n'ai entendu que du bien donc je vous le recommande il fait partie de ces livres que je dois lire en urgence mais que je n'ai toujours pas lu parce que je n'ai pas le temps et en plus avec Youtube le taf j'ai de moins en moins le temps donc à un moment donné voilà mais c'est une source sûre j'en mets ma main droite à couper et je suis droitier enfin bref et donc quel est le prochain bouquin c'est la droite révolutionnaire de les origines françaises du fascisme de Ziv Sternell Ziv Sternell on y en reviendra plus tard aussi il a écrit un autre bouquin qui fait quand même date sur la chose la droite révolutionnaire 1885-1914 et ben c'est c'est vraiment un très très bon livre très 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 bon livre coupé en plusieurs thèmes d'ailleurs enfin plusieurs chapitres c'est à dire sur les syndicalismes jaunes sur Barras etc franchement très franchement ce livre m'a fait l'effet d'un réel coup de pied dans les couilles c'est à dire comment la droite révolutionnaire ou la droite vaguement gauchiste ou la droite sociale en fait quand quelqu'un vous parle de droite sociale ou de droite enfin de droite révolutionnaire on a déjà un pied dans le fascisme voire même le deuxième pied voilà au moins un bon orteil du deuxième pied donc voilà c'est Ziv Sternell qui est mort il y a quelques années d'ailleurs un historien du niveau mondial très très un historien vraiment très intéressant il y a eu quelques polémiques historiographiques entre Sternell Paxton et d'autres mais bon ce sont des curules universitaires ce livre malgré tout il fait autorité il est extrêmement intéressant parce qu'il aborde effectivement pas le fascisme en tant que tel pas le fascisme des années 20 ou 30 mais il montre un petit peu les origines du fascisme et pour le coup il les retrace en France donc parce que il faut savoir qu'on est à l'avant-garde même de la saloperie donc voilà ce livre je vous le conseille fortement il est divisé en plein de sous-thèmes ça se lit assez rapidement mine de rien en tout cas moi j'ai le souvenir d'avoir lu assez rapidement et ça vous parle de gens très très quand vous tapez syndicalisme jaune sur Wikipédia il y a très peu de sources finalement il y a très peu de descriptions et la seule source c'est ce bouquin voilà donc ça traite un sujet qui n'est pas pas tellement apparemment comment dirais-je abordé en histoire qui est plutôt les origines du fascisme ou comment le proto-fascisme c'est un livre très intéressant et en plus dans l'époque dans laquelle on glisse ça peut être extrêmement instructif donc voilà après on enchaîne avec la dérive fasciste Dorio D.A. Bergerie 1933-1945 de Philippe Burin c'est un livre qui est encore une fois très intéressant parce que là il traite d'un angle extrêmement comment dirais-je banal je dirais même en mode Tatiana Vantoze c'est à dire que le fascisme à l'exception notable d'Adolf Hitler peut être comment dirais-je peut être le produit d'une dérive par exemple Jacques Dorio ancien numéro 2 du PCF qui vire on craint le PPF Mussolini était issu du syndicalisme révolutionnaire il devient fasciste etc donc à un moment donné ça démontre comment d'une certaine extrême gauche voire même d'une certaine gauche aussi avec Marcel D.A. et bien en fait on peut virer à l'extrême droite extrêmement rapidement et d'une extrême facilité ce livre il le montre avec Dorio et D.A. et Bergerie qui est peut-être un peu moins connu enfin Dorio et D.A. sont vraiment les deux grosses figures de la dérive fasciste donc je vous le conseille fortement si vous voulez voir un petit peu comment si l'angle de la dérive vous intéresse ce livre est fait pour vous en fait la dérive fasciste voilà ce livre est vraiment fait pour vous et qui se lit je ne l'ai pas lu j'ai eu que des fiches encore une fois je vous recommande des livres que quelques-uns je ne les ai pas lus mais je sais qu'ils sont bons si vous voulez ils sont tellement recommandés à droite à gauche que bon à un moment donné si vous voulez c'est comme voilà vous n'allez pas vous foutre dans un resto mais bon sur TripAdvisor il y a 1000 étoiles enfin il y a 1000 évaluations à 5 étoiles vous savez que le resto est bon si vous voulez c'est à peu près la même chose et là on va finir la bibliographie avec encore un livre de Ziv Sternel là on est dans du costaud là on est vraiment dans du on est dans du parpaing de maison parce que le livre version poche fait plus de 1000 pages celui-là par contre je l'ai lu je l'ai même annoté avec les marques pages etc c'est ni droite ni gauche l'idéologie fasciste en France et là Ziv Sternel alors là c'est Masterclass Masterclass le gars a tout dit c'est bon voilà fin du game en fait donc ce livre est très 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 bon très bon il est ardu il est il est tense mais si vous si vous enfin si vous avez lu les autres avant je pense que vous pourriez comprendre celui-là par contre notamment Ziv Sternel aussi il avait fait une biographie sur Maurice Barès qui est très intéressante pour le coup ça dérive un peu enfin ça touche pas le fascisme mais voilà c'est dans des éditions complexes si je dis pas de bêtises il avait fait une très très bonne biographie de Maurice Barès voilà enfin bref ça méritait d'être noté non plus aussi enfin bref et donc voilà ce livre-là ni droite ni gauche c'est vraiment je vous le recommande mais plus de 1000 pages le machin plus de 1000 pages et là on est on est dans du truc dense on est dans de la rêve on est dans la rêve de Daron si tu veux voilà là on est pas là pour déconner donc enfin bref là c'est le dernier livre de la bibliographie donc il est assez technique en tout cas plus que les autres je pense qu'il est lisible mais c'est peut-être pas le bouquin que je conseillerais pour commencer donc voilà j'ai classé à peu près par niveau de difficulté donc voilà pour ça j'ai un vague doutes sur le niveau de la difficulté mais bon je pense que ça passe je pense que dans l'ensemble je pense que le niveau de difficulté est plutôt respecté donc enfin bref on va passer au podcast et donc le premier podcast c'est sur le capitalisme et la classe ouvrière en plus j'ai oublié un bouquin excusez-moi c'est fascisme et grand capital de Daniel Guérin voilà j'ai oublié ça aussi fascisme et grand je suis carrément oublié excusez-moi donc ce bouquin je le mettrai plutôt je le mettrai plutôt dans le milieu parce que il est lisible mais à la fois pas trop enfin il est lisible mais c'est un peu ardu enfin certains passages sont un peu ardus même si Guérin a une très belle plume qui passe très très bien etc c'est fascisme et grand capital c'est un classique parmi les classiques c'est Daniel Guérin de toute façon tous les livres de Guérin sont des classiques donc à un moment donné si vous voulez vraiment acheter du sur vraiment du sur de chez sur Daniel Guérin c'est jamais un achat inutile on est dans la référence de Daron là encore une fois de vrais camarades sûrs donc voilà donc enfin bref et donc sur les podcasts là on est justement sur l'émission de sortir du capitalisme sur le bouquin de Daniel Guérin fascisme et grand capital et donc une émission extrêmement qualitative je pense que avant de lire le bouquin je pense que vous devriez écouter écouter cette émission en guise d'introduction de voilà de mise en contexte pour expliquer un petit peu les bails etc etc voilà je conseille vraiment cette émission et l'émission numéro 2 toujours sur sur le surter du capitalisme c'est la psychologie de mage du fascisme de Wilhelm Reich donc je l'ai pas mis celui de Wilhelm Reich mais si vous si vous parce que sinon enfin si je mettais tous les bouquins que je voulais à un moment donné ça serait un peu compliqué donc je l'ai mis plutôt dans le format podcast et donc psychologie de mage du fascisme je l'ai dit avec Wilhelm Reich dans son dans mes épisodes sur Basique Wilhelm Reich pour moi il y a deux bouquins même si c'est un c'est un freudien etc et qu'il a fini sa vie assez chelou clairement New Age pour moi il y a deux bouquins de Reich à sauver c'est ce livre la psychologie de mage du fascisme et qu'est-ce que la conscience de classe pour moi ce sont vraiment les deux livres malgré leurs défauts parce qu'il y en a franchement il mérite d'être lu il mérite de votre temps et de mon souvenir enfin psychologie de mage du fascisme je pense que c'est peut-être le troisième livre de psychologie sociale que j'ai lu de ma vie après Gustave Lebon et je sais plus je crois un que sais-je sur la psychologie sociale et j'ai entamé ce bouquin et je pense l'avoir compris donc je pense qu'il est parfaitement lisible mais je vous conseillerais voilà pareil avant de lire écoutez l'émission sur ça en guise d'un petit peu de mise en contexte de mise en voilà pour savoir à peu près de quoi ça parle donc voilà et la troisième émission que je vous conseille par rapport comment dirais-je au fascisme c'est l'émission de Benoît enfin de l'émission de Sortir du Capitalisme encore une fois de toute façon voilà tous les podcasts sont Sortir du Capitalisme sauf que là en fait c'est le podcast enfin c'est l'émission où j'ai découvert en tout cas j'ai entendu pour la première fois Benoît Boy Bunel de la Critique de la Valeur et donc voilà donc cette émission est excessivement technique disons que ça se réécoute plusieurs fois ça se réécoute plusieurs fois c'est Benoît il est technique enfin Benoît est technique il est jargonneux c'est pas une insulte mais disons qu'à son niveau théorique effectivement il faut un vocabulaire un peu adapté et donc voilà c'est un c'est une émission franchement peut-être la plus la plus technique du lot mais qui mérite aussi qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on tente de comprendre je pense humblement en tout cas donc l'autre l'autre et dernier podcast sur le fascisme c'est si la page vous l'est bien chargée effectivement c'est tac entre Macron et Mélenchon les classes moyennes salariées effectivement on en revient sur les classes moyennes donc là c'est toute une émission consacrée sur les classes moyennes avec des sources etc justement avec les articles de Bruno Astariant qui a écrit le bouquin sur le ménage à trois que je vous ai conseillé un peu plus haut donc voilà c'est une émission qui s'écoute très très bien technique pas trop pas trop technique franchement vous pouvez y aller un petit peu les yeux fermés après sur les articles nous avons les articles du mondialisme sur la résistance ouvrière sur le troisième Reich c'est effectivement un article très très intéressant la théorie de la communisation et la question du fascisme qui est qui mérite de plus je pense que la communisation aussi il faut peut-être que je parle un peu plus d'eux on va dire mais qui est vraiment une analyse d'inintérêt voilà lisez le truc franchement c'est pas mal le bloc carbure aussi qui est assez intéressant Macron et les classes moyennes et politiques réflexant sur la présidentielle de 2017 très bon article foncé pareil le bloc carbure note sur les classes moyennes et l'interclassisme c'est une base et voilà et puis comment dirais-je la communisation l'article de la communisation en trois parties mon papa que je regarde copier voyons voir coller tac donc là on est vraiment ménage à trois épisode 1 vessie et lanterne voilà c'est ça voilà ménage à trois texte de Bruno Astariot les classes moyennes enfin c'est toujours voilà c'est un article en trois parties sur les classes moyennes encore une fois un article un peu plus détaillé par rapport aux autres donc voilà c'est encore une fois classe moyenne c'est pour un peu pour définir tout ceci et donc pour finir trois vidéos YouTube donc la première c'est copier tac voyons voir c'est laquelle coller et ouvrir la première qu'est-ce que c'est ah bah c'est la vidéo de Guillaume Deloison antifascisme révolutionnaire ou rien la vidéo fait 33 minutes et 37 secondes c'est ça et pratiquement 20 000 vues mon dieu ce succès donc voilà j'ai un épisode à voir de toute façon la chaîne de Guillaume Deloison abonnez-vous voilà si ce n'est pas déjà fait je ne peux que vous conseiller de vous abonner aux camarades voilà même s'il est beaucoup moins actif qu'à une période quand même chaîne YouTube critique de référence s'il en est en tout cas copier tac donc pour la deuxième vidéo est-ce que j'ai mis Jacote en deuxième c'est pas possible c'est pas impossible liberté ah bah oui voilà c'est liberté égalité fascisme avec Jacote effectivement une des meilleures vidéos que j'ai pu voir sur le fascisme sans conteste à un moment donné voilà 18 000 vues quand même 18 000 vues franchement c'est pas mal Jacote qui est bientôt à 6000 abonnés sur la chaîne enfin sur sa chaîne bravo à lui donc et la troisième vidéo qu'est-ce que j'ai mis concocté tac qu'est-ce que j'ai concocté tac collé quelques vidéos sur le fascisme que j'ai pris c'est la troisième je ne sais plus ah ouais je comprends je souhaite poursuivre ah c'est la vidéo de Kali Eudospop comment le fascisme l'emporte sur nos consciences ah ok oui c'est effectivement c'est une vidéo assez intéressante qui mûrit là encore tout votre temps en fait si vous ne connaissez pas Kali Eudospop voilà je vous conseille merde je ne suis pas abonné on s'abonne tac voilà donc elle a fait 21 000 ah plus de 20 000 vues pas mal de ratios de pouces en bas bon en même temps vu le sujet vu vu les crétins de notre époque ce n'est pas très surprenant donc à mon avis voilà c'est la vidéo de Kali Eudospop sur le fascisme qui est très intéressante très qualitative franchement je pense qu'il n'y a rien à dire là dessus donc voilà c'était je pense avoir fait à peu près le tour effectivement il y a d'autres livres si vous voulez sur le fascisme il y en a beaucoup effectivement il y en a beaucoup d'autres beaucoup d'autres mais pour moi voilà je pense arriver à un certain dosage entre accessible techniques vrais sujets angles vidéos enfin bref articles aussi donc voilà je pense que voilà si vous écoutez tout ceci si vous lisez tous les livres de la description écoutez tous les podcasts tous les articles et regardez toutes les vidéos de YouTube là je pense que vous êtes assez imprenable sur le sujet je le pense modestement je pense je peux même l'affirmer enfin bref c'était Martin Eden en direct du Goulag bisous à vous et en direct du Goulag c'est parti Merci.